Allan Kardec déclarait dans le livre des esprits, je cite, « Le dogme de la réincarnation est fondé sur la justice de Dieu et la révélation. » Sur la justice divine, j'ai démontré que c'était impossible. Sur la révélation, ça ne peut pas tenir debout puisqu'il s'agit de la révélation par les esprits. Cette révélation par les esprits, dans le spiritisme kardeciste, n'existe pas. On pourrait rester dans le doute quant à cette révélation, mais les néo-spiritualistes l'argumentent seulement par de la morale et du sentiment qui ne sont en rien des preuves. C'est ce qu'on peut observer aussi dans la conversation avec les morts. On pourrait rester dans le doute, se demander si c'est vrai ou faux, ce qui se l'importe d'ailleurs. Or, tout le long du spiritisme, on s'est demandé surtout si cela console ou pas. C'est le seul critérium objectif. C'est peut-être pas vrai ces histoires d'esprit, mais si ça fait du bien. Il y a d'autres choses à dire, d'autant qu'on peut établir l'impossibilité de la réincarnation, mais avant d'en arriver là, je dois préciser certaines choses. Notamment auprès de ceux qui pourraient me reprocher d'avoir affirmé que la réincarnation est une idée moderne et exclusivement occidentale. Il y a trop de confusion. Il y a trop de fausses notions qui circulent depuis la fin du 19e siècle et qui se diffusent par le biais d'une bêtise systémique même en dehors des milieux néo-spiritualistes. Aujourd'hui, on peut demander à n'importe qui l'origine du concept de la réincarnation. Il nous dira que ça vient d'Orient, des doctrines hindous ou bouddhistes. La confusion en arrive à un tel point que quand il m'arrive de lire certains orientalistes actuels, ils interprètent dans un sens réincarnationniste des textes où il n'y a rien de tel. Le terme de réincarnation, il est à distinguer de deux autres au moins. La métampsychose et la transmigration. La réincarnation est complètement différente de la métampsychose et de la transmigration fort connue des anciens comme des orientaux jusqu'à une certaine époque. Les occidentaux modernes, inventeurs de la réincarnation, ignorent absolument cela. Quand on parle de réincarnation, Cela signifie que l'être qui a déjà été incorporé reprend un nouveau corps, c'est-à-dire qu'il revient à l'état par lequel il est déjà passé. Cela concerne l'être réel et complet et pas seulement des éléments plus ou moins importants. En dehors de ces deux conditions, on ne peut pas parler de réincarnation. Or la première condition la distingue du samsara des hindous ou du korva des bouddhistes, c'est-à-dire la transmigration. La seconde la distingue d'autant plus de la métampsychosis. La métampsychose des orphiques et pythagoriciens, que pourtant on donne allègrement comme synonyme de la réincarnation, ce qui est un non-sens complet. D'ailleurs, à l'initial, les spirites différencient la réincarnation de la métampsychose. Mais selon eux, elle se distingue surtout parce que les existences successives sont forcément progressives. Voici ce que disait Allan Kardec dans son livre des esprits. Je le cite. Il y a, entre la métampsychose des anciens et la doctrine moderne de la réincarnation, cette grande différence que les esprits rejettent de la manière la plus absolue, la transmigration de l'homme dans les animaux et réciproquement. Fin de citation. En réalité, les anciens, c'est-à-dire les orphiques et les pythagoriciens, n'ont jamais envisagé ce type de transmigration. Pas plus que celle de l'homme dans d'autres hommes, comme on pourrait définir la réincarnation. Il y a une confusion des termes qui a persisté et s'est aggravée de nos jours. Pour les anciens, ils voyaient plutôt la chose ainsi. Il y a dans l'homme des éléments psychiques qui se dissocient après la mort et qui peuvent passer, alors, dans d'autres êtres vivants, hommes ou animaux, sans que cela ait beaucoup plus d'importance au fond que le fait qu'après la dissolution du corps de ce même homme, les éléments qui le composaient peuvent servir à former d'autres corps. Dans les deux cas, il s'agit de la partie mortelle et non celle impérissable qui est son être réel et qui n'est pas affectée par les mutations posthumes. D'ailleurs, l'occultiste Papus va connaître une autre méprise qu'il exprime dans son livre La Réincarnation. Il parle, je cite, « Des confusions entre la réincarnation ou retour de l'esprit dans un corps matériel après un stage astral et la métempsychose ou traversée par le corps matériel le corps d'animaux et de plantes avant de revenir dans un nouveau corps matériel. » Fin de citation. L'absurde, confusion, tout ça, ce n'est pas de la métempsychose. Il a raison de penser que la métempsychose des orphiques ne concerne pas l'être réel, mais il se trompe complètement sur sa nature. Et par ailleurs, quand il écrit dans ce même livre que La Réincarnation, je cite, « a été enseignée comme un mystère ésotérique dans toutes les initiations de l'Antiquité » Fin de citation. Il la confond avec autre chose. La transmigration. Quelle confusion ! Une grave confusion ! Donc, il faut faire attention que vous voulez que DCMlan-Tier et celui-ci pactez la remise Côte-Côte à l'absurde. Sous-titrage FR ?